Bonjour à tous, le but de cette vidéo est d'apprendre à dénombrer à l'aide d'un tableau. Si le dénombrement porte sur deux caractères, on peut faire un tableau à double entrée. Et s'il y en a trois ou plus, un diagramme est plus adapté, un diagramme de veine, voire une autre vidéo. Deux caractères, on peut faire un tableau, donc ligne et colonne, caractère 1 en ligne, caractère 2 en colonne, ou le contraire, colonne-ligne. On va lire cet exercice que je vous propose. Dans une classe de 36 élèves, il y a 25 filles, dont 15 pratiquent l'anglais, 9 élèves pratiquent l'espagnol, 3 garçons pratiquent le russe, et un seul l'espagnol. Alors, on me demande de dénombrer tous les différents cas possibles. La question à vous poser, c'est combien on a de caractères. En fait, on a les filles et les garçons, caractère 1, d'accord ? Et on a également les langues vivantes. Il ne faut pas séparer les langues. Donc on a soit l'anglais, soit l'espagnol, soit le russe dans les langues vivantes. Finalement, on a deux caractères. Donc on peut faire un tableau à double entrée, et choisir d'organiser soit en ligne ou en colonne, l'un comme l'autre, le sexe ou les langues vivantes. Donc moi, je vous propose de placer, c'est mon choix tout à fait personnel, le sexe en ligne et les langues vivantes en colonne, et du coup, filles, garçons, d'accord ? Ici, les totaux que vous n'oubliez pas de rajouter à la fin de vos lignes et colonnes, d'accord ? Donc ici, on aura les totaux, ici, de combien il y en a qui font de l'anglais, ici, total de combien il y en a qui font de l'espagnol dans cette classe, combien il y en a qui font du russe. Ici, on aura le total des garçons, et ici, le total des filles, et là, forcément, toute la classe, d'accord ? À l'intersection d'une cellule, ici, par exemple, celle-ci, on a ici, on va mettre les élèves qui sont des filles et qui parlent espagnol, d'accord ? On va mettre ici tout le nombre d'élèves qui sont des filles et qui parlent espagnol, en gros, des filles qui parlent espagnol. À chaque intersection de ligne-colonne, vous avez justement une intersection d'être une fille et de parler espagnol, ici, dans ce cas. Alors, c'est parti, on prend les nombres de l'énoncé, un par un, dans une classe de 36 élèves. Déjà, il y a 36 élèves, donc il faut compléter, on peut compléter ici, en bas à droite, il y a 36 au total. On va continuer. Donc, il y a 25 filles, ah, 25 filles, donc c'est-à-dire que le total des filles qui se met ici est de 25. Si on a déjà ce nombre-là, on va pouvoir déduire les garçons. Je le ferai après, je vais d'abord mettre les nombres de couleurs noires qu'on me donne, et ensuite, je ferai les déductions en couleurs différentes, par exemple, rouges. 15 pratiquent l'anglais, ah, il y a 25 filles, dont 15 pratiquent l'anglais. Ça veut dire que les filles qui font de l'anglais, il y en a 15, d'accord ? Donc, les filles qui font de l'anglais, c'est 7 cellules, d'accord ? À l'intersection de l'anglais et les filles. Ensuite, on continue. Notre lecture, 9 élèves pratiquent l'espagnol. Bon, rien n'est dit sur le sexe, ça veut dire que c'est 9 élèves au total. Donc, 9 élèves, ici, pratiquent l'espagnol. Et donc, 9 élèves s'inscrivent ici. Ensuite, 3 garçons pratiquent le russe. Ah, bah, alors là, c'est clair. Il y a 3 garçons qui pratiquent le russe, garçons et russes. Donc, c'est-à-dire, cet endroit-là contient le nombre 3. 3 garçons pratiquent le russe et un seul l'espagnol. Donc, garçons et espagnols. C'est-à-dire, ici, c'est 1. Ça y est, j'ai pris tous mes nombres de l'énoncé. Et je peux maintenant choisir, eh bien, de trouver tous ceux qui manquent d'eau. Tout à l'heure, ici, rappelez-vous, eh bien, il me manque les garçons. Au total, je veux 36 élèves et j'ai 25 filles. Donc, il m'en manque 11. Donc, j'ai 11 garçons ici. Si j'ai 11 garçons obtenus avec 3 qui parlent le russe, 1 qui parle l'espagnol, ça en fait déjà 4. Eh bien, il m'en manque 7 qui parlent l'anglais. Et si j'ai 7 qui parlent anglais en garçon, et j'ai 15 filles qui font de l'anglais, eh bien, 7 et 15, ça m'en fait 22 qui font de l'anglais dans cette salle. Voilà, et etc. En fait, à chaque fois, quand il vous manque une seule cellule sur un ensemble de lignes ou colonnes, eh bien, vous la déduisez par soustraction. Donc, ici, on a 22, on a 22 et 9. Et donc, ça fait 31. Ça veut dire qu'il me reste 5 ici pour le total des enfants qui pratiquent le russe. J'ai 5 ici, c'est que j'ai 2 filles qui parlent le russe. Et en fait, eh bien, 2, 15 et 17, eh bien, il me manque ici 8 filles qui parlent l'espagnol. Voilà, cette vidéo est terminée. Après, si on vous pose des questions de probabilité ou d'autres, il suffit de prendre les noms que vous avez besoin, aux places, que vous pouvez lire ici, si vous voulez, les russes, les filles qui font du russe, etc, etc. Sous-titrage ST' 501